Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrect Clips. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver. Et comme chaque semaine, je ne cesse de le dire, un grand merci à vous qui nous suivez sur YouTube, mais aussi sur notre chaîne Les Incorrectibles Plus du Tréon. C'est grâce à vous, les contributeurs, que nous pouvons vous proposer chaque semaine ces nouvelles émissions. Alors un invité exceptionnel ce soir, il a sorti récemment un livre intitulé « Cache carbone, itinéraire du cerveau de l'arnaque du siècle » publié aux éditions Hugo Dock. Vous l'avez peut-être reconnu, il s'appelle Grégory Zaoui. Bonsoir. Bonsoir Eric. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on va parler longuement dans cette émission de ce dernier livre. Et il y a aussi un spectacle, je crois, que vous avez joué récemment. Absolument, un seul en scène où je joue à l'Apollo Comédie à Paris, République, où je raconte tout mon parcours, mon histoire sur scène. Alors, à la fin, il y a les 20 dernières minutes, on laisse libre cours au public qui peut poser toutes les questions qu'il veut, qu'il veut. Un peu comme nous. Un peu en mode conférence. Et ça, ça en plaît beaucoup aux gens. Bon, écoutez, ça tombe bien. C'est un peu le concept aussi de cette émission. Mais on va, si vous le voulez bien, revenir surtout sur ce livre, sur votre parcours. C'est d'ailleurs un petit peu une tradition dans cette émission de parler du parcours de l'invité. Donc, on va revenir sur cette vie qui vous a conduit à cette arnaque, qui a défrayé la chronique française et internationale. Et puis, bien sûr, on parlera aussi des influenceurs un peu plus tard dans l'émission. Alors, dans les premiers chapitres de votre livre, vous découvrez, Grégory Zaoui, votre enfance, vos origines. Donc, si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on en parle un petit peu, sans dévoiler tout ce que les gens pourront lire, bien sûr. On va quand même en parler un tout petit peu. Donc, d'abord, de quel milieu social vous êtes issu ? Un milieu social très modeste. J'ai vraiment aucune honte à le dire. Mais des gens, mes parents, des gens qui avaient énormément de valeurs humaines, de respect. On m'a inculqué le respect. J'ai une éducation que ma mère m'a donnée, qui m'a permis de faire de très belles rencontres dans ma vie, de gravir certains échelons, qui ont compensé mon manque d'études. Je n'ai pas fait d'études. Moi, j'ai arrêté l'école assez tôt. Je dis souvent que j'ai bac moins 3. Mais l'éducation que ma mère m'a donnée, que je viens de perdre, d'ailleurs, m'a permis de faire de grandes choses et d'accéder à des gens, à des choses que, sans cette éducation-là, je n'aurais pas pu le faire. Alors, justement... Le fait que je n'ai pas fait d'études aussi. C'est intéressant que vous soulignez ça, mais j'aimerais revenir à ce que vous avez dit, donc milieu modeste. Vous avez quand même connu à la fois des milieux modestes et puis des milieux, on va dire, plus aisés. Quelles sont les différences qui vous ont le plus marquées, justement, entre ces deux milieux ? Indépendamment de l'argent, bien sûr. Écoutez, je vais certainement vous surprendre, mais on se marre mieux chez les pauvres que chez les riches. Les riches sont ennuyants. Ils ne parlent que d'eux, de leur argent, de ce qu'ils ont, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils vont faire, de leurs projets, de leurs vacances. Je me suis très souvent beaucoup ennuyé avec les riches et beaucoup plus amusé avec les pauvres. Cette enfance, elle continue de vous marquer. Encore aujourd'hui, vous disiez, vous venez de perdre votre maman, donc... Cette enfance, moi, je dis souvent, j'ai un peu le syndrome de Peter Pan. Le monde des adultes, il m'a souvent ennuyé. Et je ne m'entends pas très spécialement bien avec les hommes, d'ailleurs. Je m'entends mieux avec les femmes. Le monde des adultes, il m'a souvent fait chier. Je suis plutôt resté souvent dans ma bulle, avec ma famille, quelques amis. Moi, des amis vraiment proches, je peux vraiment les compter sur moins que les cinq doigts de ma main. J'en ai vraiment très peu. Et ce que je dis souvent, les gens qui pensent qu'ils font des affaires, qu'ils ont des... Les gens avec qui ils font des affaires, que c'est leur pote. Moi, je dis toujours en affaires, si tu veux un ami, achète un chien, c'est mieux, quoi. Enfin, même dans la vie, du meilleur général. Parce que moi, j'aime beaucoup les animaux. Et la seule fois où l'animal vous déçoit, c'est le jour où il décède. Sinon, tout au long de sa vie, c'est quasiment que du bonheur. Alors, sur le plan géographique, cette enfance, vous avez grandi, si je ne me trompe, en Seine-Saint-Denis. Vous l'avez vu changer, ce département de la Seine-Saint-Denis ? Alors, certaines villes... Moi, je suis à Aubervilliers et j'ai grandi à Pantin. Mon père est toujours... Enfin, ma mère, enfin, mes parents sont toujours à Pantin. Mon père y est encore. Je l'ai vu changer. Il y a certaines villes de la Seine-Saint-Denis qui ont évolué dans le bon côté. Dans le bon côté, pardon. Et d'autres qui se sont dégradées. C'est assez étrange, d'ailleurs. Voilà, la ville de Pantin, moi, je l'ai vue s'améliorer. En termes de... de population, il y a beaucoup aujourd'hui, ce qu'on appelle un peu vulgairement les bobos parisiens. On a beaucoup, beaucoup à Pantin. Une population aussi chinoise, assez aisée, qui sont tous propriétaires pour la plupart. On le voit aussi aux voitures, dans les parkings, des choses comme ça. Et Pantin, je trouve, c'est une ville qui a bien évolué. Sur le plan des cohabitations des religions, donc vous êtes de confession juive, il y a beaucoup de gens de confession juive qui sont partis de ce département de la Plaine-Saint-Denis. C'est quelque chose qui vous choque ? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a certaines villes du département 93, de la Seine-Saint-Denis, comme on appelle vulgairement le 9-3. Il y a certaines villes où, effectivement, il y a des gens qui sont partis. Et d'autres, non, comme la ville de Pantin, que je connais un peu, ils sont là. Oui, c'est triste. Enfin, quand vous dites partis, ils ont changé. Ils ne sont pas tous partis faire leur alia à l'Euron Israël. Ils sont partis dans des quartiers un peu plus… Ils ont quitté pour beaucoup ce département. Certains, oui. Oui, non, oui, mais sûr que c'est triste. Mais nous, on n'a pas connu ça pour pas. L'immigration et l'islam dans ces territoires, c'est quelque chose qui vous a interpellé, qui vous inquiète peut-être ? Je n'ai jamais eu aucun problème. Je ne fais pas de la démagogie, c'est la vérité, puisque quand vous êtes en prison, vous imaginez bien que vous avez affaire à des gens de tous horizons, de toutes cultures, de toutes religions. Et moi, ça fait partie aussi de l'éducation que ma mère m'a donnée. Je n'ai jamais eu aucun problème avec aucune communauté, que ce soit de couleur ou de… Vous n'avez jamais été confronté à l'antisémitisme ? Non. Jamais ? Jamais. Non, non. J'ai envie de vous dire, peut-être à l'école scolaire, quand j'étais à Pantin enfant, je crois que la seule fois que je m'étais fait traiter de salle juive, c'était au CM1. Et je me rappelle même de son nom, il s'appelait Emmanuel Baumgartner. Ce n'est pas très musulman, rien. Pourquoi ? Oui. La montée de l'antisémitisme en France, ce n'est pas quelque chose qui vous inquiète ? Du tout. Du tout. Non, pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de ça. Pourquoi je vous demande ça ? Parce que plus largement, l'affaire de la taxe carbone, dont on va bien sûr reparler en cette émission, est-ce qu'elle n'est pas parfois l'occasion de donner du grain à moudre aux antisémites et autres prêcheurs de haine, d'après vous ? Il y en a quelques-uns, je vois des messages sur Twitter passer là-dessus. Mais j'ai eu aussi beaucoup de mal avec ma communauté, je vous dis franchement. Quand les Rois de l'arnaque sont sortis... Près de 17 millions, donc on rappelle ce documentaire sur Netflix, colossal. Je pense que ce n'est pas fini, parce qu'il y a encore d'autres choses qui vont arriver, qui vont raviver la flamme du documentaire. Il y a notamment la série sur Canal+, qui va sortir, qui s'appelle T-Coon, qui retrace un peu l'histoire du carbone, mais c'est une fiction. Mais bon, en connaissant Netflix, ils vont mettre certainement une pièce dans la machine en disant que Canal, c'est une fiction, nous, on a les vrais personnages, ils sont sur Netflix. Et puis on a la suite aussi qui est prévue. Bref, on en parlera peut-être un peu plus tard. Je vous disais, sur I-24, moi j'ai été interviewé, et ça s'est très mal passé. Ça s'est très mal passé avec les gens... Moi, je n'aime pas dire de ma communauté. Les gens, voilà, de la communauté israélite où moi, c'est ma religion, d'être juif, c'est ma religion. Vous êtes pratiquant, vous allez... Non, je suis traditionnaliste. Non, non, je suis traditionnaliste. Parce que si vous voulez, les gens de ma communauté, ils vont tout de suite l'amalgame. Ils se permettent de vous dire, parce que déjà... Vous suivez ce qui se passe en Israël, par exemple ? Oui, oui, ça m'arrive, oui, bien sûr. C'est surtout mon père qui suit surtout ce qui se passe là-bas. Déjà, je tiens à dire, c'est que je suis français pur souche. C'est-à-dire que je n'ai pas de double nationalité. J'allais vous demander ça. Non, non, je n'ai pas de double passeport. Je suis français républicain. J'ai fait une connerie en France. J'ai payé ma dette à la société. Je continue à la payer. Je regrette ce que j'ai fait. Si c'était à refaire, bien évidemment, je ne le referais pas. Mais basta, quoi. C'est-à-dire que quand les gens de ma communauté me disent « Oui, tu nous as salis. Tu as sali les gens de la communauté avec ce que vous avez fait. C'est honteux. Vous passez à la télé, tout ça. » Je leur dis « Mais moi, je ne suis pas représentatif. Je ne suis pas d'une institution juive ou d'une institution religieuse, quelle qu'elle soit. Je suis français républicain. Je ne représente que moi-même. Et c'est déjà beaucoup assumé. Vous voyez, ne me portez pas. Moi, je ne mange pas spécialement cachère. Je ne respecte pas le shabbat. Je suis traditionnaliste, même si mon père, lui, par contre, il est même quasiment orthodoxe. Mais moi, je ne le suis pas. Je ne suis pas du tout représentatif. Je ne représente pas ma communauté. Je ne représente que moi-même. Donc, si j'ai fait des conneries dans mon pays de naissance, en sachant que mes parents eux-mêmes sont des Français aussi, sont des Français, j'ai rendu les comptes à la justice française, qui est mon seul et unique pays. Il ne faut pas m'en rajouter. Et ça, les gens de ma communauté, ils ont du mal à... En fait, c'est assez clivant. Il y en a qui vous disent « Ouais, bravo, c'est bien. » Il y en a qui... Même pas que dans ma communauté, mais il y en a qui disent « Ouais, c'est bien, vous avez niqué l'État, ils nous volent toute la journée quand il y en a qui... » Parce que c'est ça, en fait, le fantasme qui fait que cette affaire-là est clivante. Je n'aime pas dire l'escroquerie ni l'arnaque, parce qu'en fait, ce n'est pas ça. Je pourrais rentrer dans les détails, si vous me le permettez. Ce n'est pas une arnaque, ce n'est pas une escroquerie, c'est une fraude fiscale à une échelle qu'on n'a jamais vue. Stratosphérique. Stratosphérique. Mais ce qui s'est passé, c'est que lorsque les dossiers sont arrivés assez tard sur les bureaux des magistrats, surtout du procureur de la République du PNM, du Parquet national financier, ils se sont rendus compte que c'était ce qu'on appelle un carousel de TVA sur des biens immatériels. La différence, c'est quoi ? C'est que moi, avant, je l'avais déjà fait avec des téléphones mobiles, des portables, ce qu'on appelait vulgairement des portables, ce qui est considéré comme des biens matériels, puisque ça existe. Et ce qui veut dire que derrière tout ça, pour pouvoir le faire, c'est-à-dire acheter dans un pays sans TVA pour le revendre dans un autre pays avec la TVA, de l'encaisser et de ne pas la reverser, ça s'appelle de la fraude fiscale et du carousel de TVA parce que vous faites tourner les marchandises d'un pays à l'autre. Et quand vous faites ça avec des biens matériels, vous avez tout le problème opérationnel de logistique, c'est-à-dire l'achat des marchandises chez des fournisseurs que vous ne connaissez pas spécialement, le transport de ces marchandises, qui sont des marchandises à très haute valeur ajoutée. Vous voyez, c'est un camion d'iPhone, vous imaginez si ça tombe, ça peut attirer des braqueurs, ce qui était le cas à l'époque. Vous avez le problème de stockage et quand vous revendez ça à des clients, vous avez aussi le problème d'être de l'assurance, d'être certain que vos clients vont vous payer. Dans le carbone, toute cette problématique-là n'existait pas. C'est-à-dire que comme c'était des biens matériels, c'était des quotas de CO2, des tonnes de CO2 virtuelles, qui ne pouvaient pas se palper, si vous voulez, comme un téléphone. Et bien là, ça permettait de pouvoir acheter et vendre. En plus, ça passait par des plateformes boursières qui appartenaient et gérées par la Caisse des dépôts et consignations. Donc ça voulait dire que notre client, notre fournisseur, pardon, on va commencer par le fournisseur, c'était la Caisse des dépôts et consignations. Donc quand on envoyait de l'argent d'avance, on était sûr d'être livré. On n'avait pas la boule au ventre de se dire est-ce que le fournisseur est fiable, est-ce qu'il ne va pas garder notre argent et ne pas nous livrer ? Caisse des dépôts, zéro souci. Et quand on vendait ces quotas-là, toujours pareil, à la Caisse des dépôts et consignations, elle nous payait instantanément, avec la TVA qu'on ne reversait pas. Et on lui demandait, c'est ça qui est complètement fou, enfin moi, en ce qui me concerne, dans mes dossiers, c'est que moi, je me faisais payer, je me suis fait payer des dizaines de milliards d'euros en chiffre d'affaires, des factures françaises, avec de la TVA française sur des comptes en Chine. Qui, je rappelle, la Chine est un pays qui n'est même pas signataire du protocole de Kyoto. Ça a duré un an et demi, le truc. Sans qu'il se... Sans qu'il... Sans qu'il... Bon, je crois, vous voyez, on a en face de nous, on a des énarques et des polytechniciens à la Caisse des dépôts. Augustin Dromanet, qui était le PDG à l'époque, c'est un énarque. Son frère, il est archevêque des armées, enfin, c'est une famille qui ont le sang bleu, tout ça. Enfin, c'est quand même... C'est juste fou. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le mécanisme, comment fonctionne la Caisse des dépôts ? Ils ont un fonctionnement qui est très archaïque. Vous voyez, tout à l'heure, vous me parlez en privé de banque en ligne. Eh bien, la Caisse des dépôts, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que lorsqu'on leur donnait une instruction de paiement, ce fameux paiement où ils devaient nous payer nos factures françaises avec TVA française... Je le répète, factures françaises, TVA française sur un compte en Chine, ça se faisait par fax. Et un fax manuscrit. C'est-à-dire que j'avais des polycopiés pré-remplis. Je les remplissais avec la date, le montant en chiffres, le montant en lettres, le destinataire, enfin, tout ce qu'il faut pour qu'un virement puisse partir. Et j'envoyais ça par fax. Il y en avait plusieurs par jour. Ça veut dire que, comme les procédures n'étaient pas automatisées, ça veut dire qu'il y a quelqu'un physiquement qui prenait ce fax, qui le posait et qui le saisissait. Et une fois qu'il était saisi, il devait être validé et survalidé par le supérieur de celui qui l'a validé. Peut-être encore un troisième survalideur. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que quand vous avez autant de manipulations, comment on peut nous dire qu'ils n'ont rien vu ? Attention, je ne suis pas en train de dire « Ouais, c'est des connards, ce qu'ils ont fait, c'est leur faute. » Non, non. Moi, ce que j'ai fait, je méritais ma sanction. Ça, il n'y a aucun problème. Je ne reviens pas là-dessus. Ce que j'ai fait, je méritais une peine. Mais ce que je veux dire, c'est que sans la négligence et leur contribution de la manière dont je viens de vous l'expliquer, tout ça, ça ne pouvait pas se faire. Et à la limite, vu toute la manipulation manuelle qu'ils faisaient, j'ai envie de vous dire, il n'y avait même pas besoin d'appeler la police ou de prevenir Bercy. Il n'y avait qu'à juste arrêter de nous poser des questions. « Mais comment ça se fait que vous envoyez autant d'argent tous les jours sur des comptes chinois ? » Ils ne l'ont jamais fait. Alors, on va revenir, si vous voulez bien, à évidemment toute cette affaire. Mais avant cela, moi, j'aimerais qu'on reparle du petit Grégory Zawi, donc de sa jeunesse. Comment vous en êtes arrivé à vous lancer dans le business, d'abord ? Est-ce que vous avez eu des parrains au sens générique du terme ? Non, ce n'est pas des parrains. J'avais un ami qui avait un an, qui était né, moi, je suis né au mois d'août. Lui, il était né au mois d'avril, il n'avait qu'une année de plus que moi, il était en 70. Moi, je suis né en août 71. Il s'appelait David. Et il avait un physique, déjà, d'un adulte. Je l'ai connu à la synagogue de Pantin, tout simplement. Moi, je jouais beaucoup au ping-pong et lui aussi, on s'est connu comme ça. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de maturité. Il a grandi très vite parce qu'il était le dixième d'une famille de 11 enfants. Il avait perdu sa mère à l'âge de 10 ans. Ses grands frères et sœurs, ils n'étaient pas très cools avec lui, d'ailleurs. Donc, il s'est vraiment fait tout seul. C'est lui qui vous a initié au premier business ? Lui, il devait s'en sortir. Et moi, il m'a happé avec lui. On a commencé à faire pas mal de choses. C'était dans quoi, au départ ? Moi, les premières choses que j'ai faites, j'ai commencé à vendre... Qu'est-ce que j'ai... J'ai commencé à vendre des jeans à l'école, des jeans Lévis, parce que j'avais un autre copain, son père, il avait l'exclusivité de la licence Lévis Irrégula, c'est-à-dire tout le second choix de Lévis passait par lui. Il était installé à Montreuil. Donc, on s'approvisionnait chez lui et je vendais mes premiers pantalons, mes premiers jeans Lévis 501, je me rappelle, à l'école. Et là, on était donc dans les années... À peu près... Là, on est en 84. C'est ça, on approche les années 90. Et puis, alors, vient ensuite le temps des arnaques et des escroqueries, car c'est de cela dont il s'agit. Comment ça s'est passé, cette transition des activités ? Puisque là, entre guillemets, c'était légal, quoi. Vous êtes passé des activités légales vers les activités légales. À quel moment il y a eu vraiment cette transition qui s'est faite, ce glissement vers l'illégalité ? Je voudrais terminer pour... Oui, bien sûr. Comment il dit escroquerie, arnaque ? Je voulais expliquer... J'avais commencé comme ça. Après, j'ai été... J'ai expliqué comment... Le fonctionnement, le mécanisme. Voilà. Donc, ce que je vous disais, c'est que... Et je vais venir répondre à votre question. Je vais retourner après en arrière. Quand les magistrats, les procureurs, ils ont eu ces dossiers-là, comme je vous ai dit, c'était... C'est une fraude fiscale, c'est un carousel de télévage. Sur le code pénal, c'est cinq ans. Mais là, vu les montants... La durée que vous avez exécutée en... Non, la peine maximum. La peine maximum code pénal, fraude fiscale, c'était... À l'époque, c'était cinq ans. Quand ils ont vu ça, les magistrats, ils ont dit, non, mais c'est pas possible. Des montants comme ça, en fraude fiscale, on n'en a jamais vu. Donc, ils ont vu avec... Ils se sont concertés avec toute leur armada de juristes qui sont eux-mêmes. Et ils ont dit, on va leur passer ça en escroquerie, en bande organisée. Et là, on passe de cinq à dix. Et si vous êtes en récidive, vous passez de dix à vingt. Parce que, si vous voulez, mais dans le schéma tel que je vous l'ai décrit, tel que c'est fait, comme je l'ai fait dans le passé, puis avec les téléphones, pour lesquels j'ai été... C'était uniquement... J'ai été condamné pour fraude fiscale, caroussel de TVA. C'est tout. Et là, dès que ça a touché le carbone avec des biens immatériels, ils nous ont passé en escroquerie. Donc après, arnaque, tout ce que vous voulez. Mais maintenant, après le public... Maintenant, j'ai été condamné pour ça. Je ne reviens pas là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'un sujet très... Enfin, d'une escroquerie très fine, très technique. Comment vous, le petit issu de la Plaine-Saint-Denis, qui n'avait pas fait d'études, vous le disiez, qui était issu d'un milieu modeste, on a toujours cette parfois même fascination. Comment vous avez appris, comment vous avez glissé d'abord vers ce champ illégal, on va dire... Ben oui, l'illégalité est la plus totale et puis surtout dans des domaines qui étaient quand même assez complexes de TVA. Alors, c'est un acheminement. Donc, vous avez dit, j'ai vendu... J'ai commencé par vendre des jeans. Bon, là, j'avais 13 ans, je n'avais pas de société, vous pensez bien. Donc, je les achetais en espèces, j'avais en espèces. Bon, à l'époque... Vous savez, les lois sur le blanchiment en France, elles ont apparu, je crois, à la fin des années 90. Là, on est au milieu des années 80. Donc, il n'y avait aucun problème avec ça. Je tenais aussi un vestiaire. Mon père, il avait une salle des fêtes qui s'appelait aux Globos et il m'avait confié le vestiaire, ce qui me permettait l'hiver de gagner beaucoup de sous. Je me faisais pas mal d'argent avec ça. Je vendais aussi... J'avais un contact dans un cinéma. Je vendais des cassettes vidéo que je faisais. J'avais des magnétoscopes, deux magnétoscopes qui tournaient toute la journée. Et il y a les trois films qui ont fait ma fortune à cette époque-là. Je me souviens, ça a été Rambo 2, Rocky 4 et Retour à le futur. On est en 1985. C'est à l'époque où ils sont sortis ces films à peu près. Je les ai copiés. Je les vendais les cassettes. Je les vendais 100 francs à l'école. Ensuite, je me suis mis à importer avec mon copain David des voitures des États-Unis. On était partis... À l'époque, ma Bible, j'avais deux journaux que je disais énormément. C'était l'Argus et la centrale des particuliers. L'Argus pour voir la cotation des voitures et la centrale des particuliers pour voir à quel près elles se vendaient. On importait des voitures des États-Unis et on les vendait aux enchères à Aubervilliers. On avait un copain qui était un peu plus âgé que nous qui avait son permis de conduire et à chaque fois qu'on partait aux États-Unis pour ramener des voitures, on le prenait avec lui, on le prenait avec nous pour qu'il puisse conduire les voitures qu'on achetait, les mettre sur le bateau pour qu'elles arrivent jusqu'au Havre. Donc ça, je l'ai fait un peu. J'ai eu aussi une société de course, de livraison de plis. Là, j'étais patron. Ma boîte, elle s'appelait Goricourse. L'emblème, c'était un singe. Je m'appelle Grégory, on avait pris Goricourse. On avait fait un singe qui ressemblait, je ne sais pas si vous vous rappelez à Waikiki, les trois singes. On avait pris cet emblème-là, ça m'avait fait marrer. Par contre, ça, c'était une expérience de ma vie où j'ai travaillé pendant un an et demi. Et je faisais des livraisons par tous les temps, sous la pluie, l'hiver, la neige. Et j'ai appris Paris comme ma poche. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas le GPS, il n'existait pas. On avait les grands livres, j'avais les grands plans Paris Atlas en livre. Et je connais moi Paris mieux qu'un taxi. Moi, si je dois faire la course avec le Waze à Paris, je le bats tout le temps. Parce qu'il vous faudrait faire un tas de détours, tout ça. Alors moi, j'aimerais revenir à ce basculement. Il a eu lieu quand ? Déjà, j'aimerais savoir comment vous avez appris tous ces montages financiers quand même. Tout seul. C'est vraiment archi complexe. Tout seul. Tout seul. Tout seul. Je lisais beaucoup. C'est un truc de dingue. Je lisais beaucoup. Mon premier livre que j'ai découvert sur les paradis fiscaux, c'était un avocat franco-suisse qui habite à Lausanne que j'ai été rencontré d'ailleurs qui s'appelait Édouard Chambost. C'est lui le premier qui avait écrit, je crois, en 1978, « Le guide des paradis fiscaux ». Et c'était un gros bouquin. Il était gros comme un bottin, comme un annuaire, son livre. Et je me suis plongé dedans et j'ai appris un tas de choses dans ses livres. Et un jour, je l'ai contacté parce que je sais qu'il exerçait à Lausanne et j'ai été le rencontrer. On a passé l'après-midi ensemble et je gardais un merveilleux souvenir de lui. J'avais posé un tas de questions. Il m'avait donné un tas de conseils. C'est comme ça que j'ai commencé à faire mes armes. Mais dans votre tête, cheminement, c'est ça que j'aimerais comprendre. Vous vous êtes dit à un moment, je vais pouvoir mener une vie paisible, tranquille, mais pas gagner beaucoup d'argent. Et là, il y a une faille dans un truc que j'ai découvert. Avant la TVA… Vous avez déjà commencé à basculer quand même. Non, alors moi, j'ai basculé en… En 80… Une mauvaise rencontre. 91, 92. J'ai importé la licence que mon pote, le beau-père de mon pote avait avec Levis, l'irrégulaire. Levis change de directeur et change de politique. Donc, il perd sa licence. Donc, nous, on se trouve un peu dans l'embarras. Et là, je me dis, je vais aller à Los Angeles et je vais importer des Jeans Levis américains. Premier choix. Donc, je vais là-bas. Je rencontre des fournisseurs assez importants qui ont beaucoup de stock. Et ce qui est assez étonnant, ce sont… Donc, vous, le petit gamin de Pleine-Saint-Denis, Fado Berger, vous allez à… J'ai 19 ans. Et vous êtes arrivés à Los Angeles. À 15-16 ans, j'allais déjà à Miami importer mes voitures. J'allais à Fort Lauderdale pour importer mes Cadillac, mes Jaguars. Donc, d'aller acheter des Jeans trois ans après. En plus, je conduisais. Pour le coup, j'avais eu mon permis à 18 ans. Ouais, je fais ça. Et là, ça va vous faire marrer à vous parler de le rapport avec les autres communautés. Tous mes fournisseurs à ce moment-là, qui étaient les plus forts là-dedans, ce sont des Palestiniens. Avec lequel, encore aujourd'hui, 30 ans après, j'entretiens des relations amicales où on est très, très proches. Voilà. Un autre exemple pour vous dire que ce sont des Américains Palestiniens qui ont très bien réussi aux Etats-Unis avec qui j'entretiens de très bonnes relations jusqu'à aujourd'hui. Alors, on en vient donc à cette arnaque des quotas carbone dont vous avez commencé à nous parler. Donc, on a compris comment vous étiez venu après cette idée en allant donc... Donc, c'est en Suisse, c'est ça, vous allez rencontrer ce monsieur qui vous initie un petit peu... Non, il n'initie pas, mais c'est-à-dire que j'avais des questions parce que j'avais lu tous ces bouquins et j'étais un peu fasciné. Parce qu'attention, à l'époque dont je vous parle, il n'y avait pas Google. Vous voyez, il fallait lire, il fallait vraiment s'intéresser, se documenter, lire des encyclopédies, des quids. Moi, je n'ai pas été à l'école. Donc, pour moi, c'était une Bible, ce monsieur-là. Il a été une Bible pour moi. Et à un moment, j'ai voulu immortaliser la rencontre avec ce monsieur et je l'ai rencontré et j'en garde un excellent... Il est mort il y a quelques années. J'en garde un excellent souvenir. Mais là où j'ai commencé à déconner, donc les États-Unis, j'importe mes jeans et là, je fais une mauvaise rencontre. J'ai quelqu'un qui vient me voir. J'ai mon magasin, je suis installé à la rue du Château d'Eau à Paris dans le 10e où il y a tous les grossistes de sportswear. Et il y a un monsieur qui vient me voir, il m'a dit « Voilà, écoutez, moi, si vous voulez, j'ai des douaniers un peu véreux et au lieu de payer, je ne sais pas, à l'époque, c'était 30, 40, 50 francs par pantalon. » Taxe de douane. Voilà, droit douane et TVA. Vous donnez 5 francs par pantalon et ils font l'appurement de tous les titres d'importation comme si les droits ont été acquittés et vous, vous êtes tranquille dans votre comptabilité et ça vous permet de gagner de l'argent. À ce moment-là, j'ai 21, 22 ans, je dis « Allez, on y va. » Donc, j'y suis allé. J'y suis allé par insouciance et puis aussi, un truc qui va vous faire marrer, on est en 95, il y a les élections, c'est la première fois que je vote et ma famille, on a toujours voté, ils ont toujours voté à gauche, ils ont voté Mitterrand. Bon, là, Mitterrand, il partait définitivement, il a fait 14 ans et là, je vote à droite. Je vote Chirac, pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, la TVA était à 18,6 et Chirac, dans son programme, il a dit « Moi, je vais la passer à 26. » Donc, 2% de TVA sur les millions qu'on véhiculait de francs à l'époque, c'était considérable. Donc, j'ai voté Jacques Chirac, il est passé, il a passé la TVA à 20,6 et je me suis bien rempli les poches. Maintenant, ce qui se passe, en parallèle de ces jeans, sous Mitterrand d'ailleurs, 1er janvier 1994, ouverture de l'espace économique européen. 12 pays de la communauté européenne, on est 12 à l'époque, dont la France, l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg, tous ces grands pays-là, l'Angleterre aussi, décident d'ouvrir le marché européen, c'est-à-dire qu'on peut acheter 100 TVA dans un pays et revendre 100 TVA l'histoire du carbone. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelles ont été les étapes qui vous ont fait véritablement, enfin, que vous avez dû franchir plutôt pour pouvoir vous lancer dans cette arnaque qui était quand même particulièrement complexe. Ça a dû être prenant en termes de temps, de logistique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça ? Vous voyez, là, vous me demandez un peu de refaire mon spectacle. C'est exactement ce que je raconte dans une partie de mon spectacle. Donc, ce qui s'est passé, en fait, j'en arrive au carbone parce que tout ça, c'est un acheminement. J'ai commencé avec les jeans. Ensuite, là, comme je vous le disais, 1er janvier 1994, ouverture de l'espace économique européen. Et c'est là où je commence à faire de la téléphonie mobile entre divers pays de la communauté européenne. Seulement, qu'est-ce que je fais ? Moi, j'ai pris la carte de l'Europe en 97, je crois, ou 96, non, 95. Et je crois qu'il y a la Scandinavie qui était rentrée. Et je me suis dit, bon, si jamais les Anglais, j'ai appris un proverbe en Angleterre qui disait « Don't cheat while you live ». Ne fais pas caca où tu habites. Et je m'aperçois que le pays de la communauté européenne où le taux de TV est le plus élevé, c'est le Danemark. Il est à 25, quand en France, on était à ce moment-là, je crois, de mémoire, à 19,6. Donc, d'avoir 5%, un peu plus de 5%, c'est considérable avec les montants qu'on véhiculait. Donc, je m'organise pour vendre au Danemark mes téléphones que je faisais l'acquisition en Angleterre. Donc, je vous raconte tout ça parce que c'est un acheminement de choses qui ont fait que pour l'affaire du Danemark, un jour, je me fais arrêter. Ça s'arrête et je suis condamné. On est en octobre 2004 et je suis en prison à Fleury-Mérogis et en prison, je fais une rencontre avec un monsieur parce qu'ils essayent de mettre, vous savez, quand vous allez en prison, ils essayent de mettre des gens un peu du même profil que vous. Donc, je suis avec un monsieur qui est une dizaine d'années plus que moi qui était là pour avoir foutu le feu à sa boîte pour faire disparaître la comptabilité. Il y a eu zéro victime, c'était que des dégâts matériels mais bon, il s'est retrouvé en prison quand même. Et lui, il installait des pompes à chaleur dans le sud de la France. Il faisait ça depuis quelques années déjà et étant enfermé avec lui en cellule, on se raconte nos vies et il me dit « Grégory, tu devrais arrêter tout ça, la téléphonie, tout ça et tu devrais te consacrer au marché de l'écologie, c'est l'avenir. » Il m'en parle, mais vous savez, il m'en parle du matin au soir. on était enfermé dans 9 mètres carrés donc on n'était que deux et il m'en parle, il m'en parle de tout. Il me parle des pompes à chaleur, il me parle de la géothermie, il me parle des panneaux solaires, de l'isolation, de la laine de... Enfin, tout ce qu'on peut imaginer dans les années 2000 sur ce qui existait sur ce marché-là. Et si vous voulez, moi je l'écoutais parce que j'avais cru à écouter en cellule, j'avais que ça à foutre aussi. Et ce monsieur-là qui s'appelle Gérard, je vous avais vu le film Forrest Gump ? Oui. Vous vous rappelez quand Forrest rencontre Booba ? Booba, le rappeur. C'est pas dont on va parler puisque je crois que c'est un de nos copains. Et il lui parle de la crevette, toutes les recettes, la possibilité qu'il a de fabriquer, de cuisiner la crevette dans son état. Et l'autre, il écoute, il écoute. Et moi, si vous voulez, Gérard, il a été pour moi l'écologiste que Booba était à la crevette pour Forrest Gump. Exactement la même chose. Donc quand je suis sorti, je ne suis pas resté très longtemps, au bout d'un mois et demi de prison pour de la fraude fiscale. On n'est pas en escroquerie. Je me suis commencé, j'ai commencé à m'intéresser au marché de l'écologie. J'ai ouvert une société dans le sud de la France. J'ai commencé aussi à installer des panneaux solaires. Une brève, cette fois, celle-là, elle est vraiment... Bah oui, non, je commence à un main et puis je fais des salons pour faire de l'acquisition de panneaux solaires, pour acheter du matériel, comprendre l'évolution, la géothermie, toutes ces choses-là. Et je découvre sur un stand, sur un stand, pardon, la bourse, à l'époque, qui s'appelait Powernext, qui vendait des quotas carbone. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce marché ? Alors on m'explique, c'est un marché de régulation pour que, après les accords de Kyoto de 1997, pour inciter toutes les installations polluantes à restreindre leur pollution, à restreindre, à faire en sorte qu'ils changent leur manière de fabriquer pour moins polluer dans l'atmosphère. Alors je vous explique. À ce moment-là, il y avait en Europe à peu près 11 000 installations polluantes. Pour vous expliquer à quoi ça ressemble, vous voyez la porte de Bercy, les deux grosses cheminées qui envoient de la... C'est un incinérateur de déchets. On les voit quand on prend le périph qui envoient de la fumée. C'est ça des installations polluantes. En Europe, à ce moment-là, il y en a à peu près 11 000. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est de dire, voilà, par exemple, cette entreprise-là qui s'appelle Sictom, on leur dit, voilà, vu vos tailles, vu votre chiffre d'affaires, vu le volume d'affaires que vous traitez, de déchets que vous traitez, on va vous octroyer annuellement un quota de 100 000 tonnes. Si jamais vous dépassez ces 100 000 tonnes polluées, c'est-à-dire les fameuses cheminées, si par exemple vous faites 120 000, il va falloir sur ce marché-là acheter 20 000 tonnes que vous avez polluées en plus. Par contre, si vous êtes en deçà de vos 100 000, si vous êtes polluées de 4 000, les 20 000, le delta de 20 000, vous pouvez les vendre. Donc, c'est ce fameux marché. Donc, il y a cette fameuse bourse qui s'ouvre, qui fait la régulation de toutes ces usines-là. Et on m'explique que c'est des quotas, que ce sont des comptes un peu comme des comptes en ligne, sauf que le qui est marqué franc ou euro, c'est marqué EUA, c'était l'appellation d'un quota carbone. Et je pose la question fatale, est-ce qu'il y a de la TVA sur ces fameux quotas ? Et le gars, le type, tout naturellement, il me dit, oui, absolument. Et là, je lui dis, je pourrais avoir un dossier d'inscription. Donc, je m'inscris. Et au moment où je m'inscris, je suis le 21e sur les 20 premiers. Et les 20 qui sont devant moi, ce sont des pollueurs, des grandes entreprises, des gens du CAC 40, des banques, des institutionnels, qui ont ouvert un desk sur le marché quota carbone. Et moi, je suis le premier broker indépendant à m'inscrire sur cette fameuse plateforme. Et c'est là où, en 2006, je suis ma première opération avec 30 000 euros. Alors justement, avant d'appuyer sur le bouton pour la première fois et donc de mettre en marche cette arnaque, vous avez hésité ou pas ? Ben oui, parce que quand même, je sortais de prison pour une affaire de TVA. Parce que c'est ça, le fond. Pourquoi vous avez fait ça au départ ? Bon, évidemment, vous manquiez d'argent, c'était le goût du risque, c'était l'adrénaline, c'était quoi ? Sans faire de la psy de comptoir. Là, je me dis, c'est très simple. C'est-à-dire, j'étais tellement aguerri par le... Sentiment d'impunité ? Non, non, je vais répondre. J'étais tellement aguerri au niveau du fonctionnement du carousel TVA et là, je découvre une façon de travailler où tout ce que j'ai connu, tous les points négatifs n'existent plus. C'est-à-dire, pour moi, à ce moment-là, j'ai l'impression de découvrir le mouton à cinq pattes. Pourquoi ? Il n'y a plus de problème de stockage, c'est virtuel. Il n'y a plus de problème de transport. Parce que vous pouvez envoyer des centaines de milliers de quotas d'un compte à l'autre en quelques secondes à la vitesse de l'envoi d'un message WhatsApp, vous voyez ? Et le fournisseur, c'est la caisse des dépôts et consignations, je suis sûr de ne pas me faire planter et le client, c'est la caisse des dépôts et consignations. Je lui dis, ça y est, j'ai trouvé le Graal, c'est un truc de dingue. Et là, je fais une erreur. Première erreur, c'est l'avoir fait, bien évidemment. Et la seconde erreur, je fais une erreur d'évaluation. Je me dis quoi à ce moment-là ? Quand j'ai réussi mon premier test avec 30 000 euros ? Vous êtes le seul à avoir eu cette idée d'escroquerie, pardon ? Ah, je n'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je sais que j'étais le premier en France. Maintenant, s'il y en a d'autres, on m'a dit, les Pakistanais, moi, les Pakistanais, ils ne m'ont rien appris du tout. Si eux, ils l'ont trouvé de leur côté là-bas, je n'en sais rien. Mais il n'y a eu aucune connexité entre les Pakistanais et moi et encore moins avec Marco. Je tiens à le dire. Il n'y a plus de matériel. C'est immatériel. Il n'y a plus de transport. Il n'y a plus de stockage. On ne peut plus vous voler vos quotas. On ne peut pas vous les braquer. C'est un truc de dingue et ça a une valeur certaine. Et là, je me dis de toutes les manières, si jamais un jour, ça doit exploser, l'État va être tellement, entre guillemets, impliqué, puisque c'est eux qui nous font les virements, comme je l'ai dit. Je me dis, bon, ils vont avoir tellement honte. Ils vont mettre la poussière sous le tapis. Tellement, c'est honte. Et là, j'ai fait une grave erreur en plus de l'avoir fait d'appréciation et d'évaluation de ce qui allait me tomber sur la gueule. Cette astuce, quand même, vous auriez pu prospérer beaucoup plus longtemps si elle n'avait pas été diffusée. Vous ne l'avez pas gardée. C'est la troisième erreur d'avoir divulguée. Voilà. De l'avoir divulguée, mais je l'ai divulguée à deux personnes pour des raisons de cœur. C'est-à-dire, c'était un renvoi d'ascenseur pour des gens qui, à un moment donné, où dans ma vie, j'étais par terre, ils m'ont tendu le bras. C'est là qu'il y a un renvoi. J'ai fait... C'est la troisième erreur. T'es faite. Mais la première, c'est la plus importante, c'est d'avoir fait. Je vous le dis parce que... Bien sûr. Non, non, mais là, on le dit bien à tous ceux qui nous regardent, notamment aux jeunes qui nous regardent. Je tiens vraiment à le dire parce que je ne suis pas fier de moi. Pas du tout. Oui, d'autant plus que vous avez spolié, si je puis dire aussi, une partie des Français parce que c'était aussi... Complètement. On est d'accord. Et puis, alors, au cours de cette aventure, vous en avez un peu parlé, j'allais y venir. Vous rencontrez, évidemment, Marco Moulli. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter cette rencontre, d'abord ? Alors, Marco Moulli, je l'ai rencontré dans une interview. C'est un peu celui qui prend le plus les projecteurs, tout ça, mais bon, il va falloir nous expliquer un peu. Donc, vous le rencontrez, là ? Non, non, ce n'est pas du tout dans le carbone. Marco Moulli, je le rencontre en 97 où j'ai un restaurant dans Paris qui bat de l'aile. Et j'ai un ami qui me dit, écoute, je lui dis, vrai, j'aimerais le vendre et il me dit, j'ai un cousin, ça peut l'intéresser. Je lui dis, ah bon, sérieusement, il dit, ouais, c'est son cousin, c'est Marco. Donc, un soir, ce garçon-là, il vient dîner, je me rappelle, c'était en hiver, on était en novembre, décembre 1997. Il faisait nuit, il faisait froid, le restaurant était dans le 19e, il était au pied des buts de Chaumont à la rue de Crimée, angle Rumana, rue de Crimée. Il vient me voir et il vient avec un mec, je vous jure, un type qui sort d'un western. On est en plein hiver, il fait nuit, il a un jean 501, il a un blouson en dain. Ah bah oui, vous êtes-il expert des jeans ? Ouais, ouais, il a un blouson en dain, un gros cigare barreau et des lunettes de soleil en plein hiver, en pleine nuit. Caricature. Ouais, attendez. Et mon copain Eric, il parle un peu comme un titi parisien, il me dit, voilà, Régory, regarde, je te présente mon cousin, c'est Johnny Mouly. Non, la dégaine, en plus, il s'appelle Johnny, c'est un truc improbable. Et la première remarque que je lui fais, je lui dis, vous vous appelez réellement Johnny Mouly ? Et il a l'ex-sé lunette comme ça, il montre sa carte d'identité et il s'appelait Johnny, meilleur Mouly, je me souviens très bien. Ok, bref. Donc, il passe la soirée dans le restaurant, il consomme royalement, il prend de l'alcool, il laisse un pourboire royal au serveur, tout ça, ça, je n'oublie pas, c'est des gens qui savent vivre. Il n'y a pas de problème avec ça et puis ils me disent qu'est-ce qu'on peut se revoir ? Je lui dis, voilà, moi, je travaille dans le 15e la journée, je vends des téléphones, je suis un peu dans l'import-export de téléphones. Il me dit, ok, on va venir, il ne savait pas ce que c'était ni rien. Quelques jours après, j'étais à mon bureau dans le 15e et j'étais en ligne avec un fournisseur et je dis au fournisseur, oui, c'est bon, votre virement de 3 millions est bien parti et je raccroche. Il s'approche de moi, Johnny, pas Marco, je ne connaissais pas Marco à ce moment-là. Il s'approche de moi, il me dit, tu parlais en ancien francs, là ? Je lui disais, non, je lui disais, Johnny, je parlais en nouveau francs, 3 millions, 300 barres d'ancien francs. Il me dit, écoute-moi bien, je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, mais ton restaurant, je vais appeler mon frère à partir de maintenant, on va te le racheter et on va s'associer avec toi, on va rentrer dans toutes tes affaires. Tu vas nous expliquer si tu as 1 million de trésorerie, on va t'en mettre 10 fois plus. Je lui dis, il appelle son frère Marco, il lui dit, il faut que tu viennes tout de suite. Une demi-heure après, Marco débarque, première rencontre. Il vient avec un manteau en fourrure en vison. Vraiment le cliché, un parrain, tu vois. Bonjour, je m'appelle Marco. Quelques jours après, il rachète le restaurant et on s'associe et on monte une société anonyme, on s'installe aux 10 places Vendôme, la société s'appelle Vendôme Trading et on est situé juste en face le ministère de la Justice. On avait des bureaux. À côté du Ritz, quoi. en face du Ritz. En face le Ritz. Devant le Ritz, c'est le ministère de la Justice qui est à côté. Les bureaux étaient juste au-dessus. Maintenant, c'est la maison, je crois, Patek Philippe. On était juste au-dessus. On avait des bureaux somptueux et on commence à faire la téléphonie mobile où je faisais, moi, au Danemark, en grosse quantité de téléphones. Avec le reculé, finalement, c'était une bonne ou une mauvaise rencontre ? Mauvaise. Très mauvaise. Ah bon ? Ouais. Très mauvaise. Parce que cette affaire-là… Il ne vous a pas aidé ? C'est cette affaire-là qui m'a amené en prison en 2004, parce que je vous parlais où j'ai rencontré Gérard. C'est cette affaire-là qui m'a amené en prison parce que j'étais PDG de la société, lui était DG et quand ça a explosé, c'est moi qui a tout pris. Quel regard vous portez sur sa personnalité qui est pour le moins un peu exubérante quand même ? Marco Mouly, ce n'est pas le même profil que vous. Non, du tout. C'est quelqu'un pour lequel on peut avoir beaucoup d'empathie quand on ne le connaît pas. C'est quelqu'un qui est drôle, qui sait très bien raconter les histoires. Mais par contre, s'il trouve votre point faible, s'il trouve une faiblesse chez vous, et que vous lui ouvrez la porte, vous êtes mort. Il vous aspire. Il vous avale. Il me l'a dit lui-même un jour. Il m'a dit, moi, tu sais, il est pris un stylo, il m'avait fait comme ça. Il m'a dit, tu vois, la vie, elle est comme ça. Et puis à un moment, moi, je rentre. Et il m'a dit, le métier de la TVA que tu m'as appris dans la téléphonie mobile, parce que lui, il vendait des blousons en cuir à ce moment-là, il ne connaissait pas du tout. Il m'a dit, je vais prendre une paille et je vais aspirer jusqu'au dernier, ce que je pourrais prendre dans ce métier. Enfin, non, je lui dis, ce n'est pas un métier, Marco, c'est quand même une fraude fiscale et c'est un moyen de gagner de l'argent frauduleux, illégal. Il m'a dit, je m'en fous, ça, c'est mon problème. Quelle est sa responsabilité dans le fait que l'affaire a fini par tomber ? Est-ce qu'il n'a pas contribué à vous faire un petit peu démasquer ? Dans le carbone, vous parlez ? Non, du tout. Non, non, parce qu'on n'était pas du tout... On travaillait, moi, je travaillais. Moi, étant donné, j'étais en direct avec la bourse. Lui n'ayant jamais été en direct parce que ce n'était pas son truc, il passait par des gens comme moi pour accéder, pour pouvoir passer ses ordres. Donc, j'étais, si vous voulez... Non, non, et puis on n'a jamais... Non, non, pas du tout. Non, non, moi, j'ai su qu'il est rentré dans le CO2 en octobre 2008. J'ai un copain qui m'appelle, il m'a dit, tu veux savoir la meilleure ? Il y a Marco Moulli qui est rentré dans le CO2. Et là, la première action que j'ai, j'ai dit, écoute, il n'y en a plus pour longtemps. Ça va bientôt s'arrêter. Il m'a dit, pourquoi ? Je lui ai dit, parce que Marco, là où il passe, l'herbe, elle ne repousse plus. Et ça s'est arrêté. Ils ont arrêté d'appliquer la TVA en France sur les quotas carbone en juin 2009. Vous voyez, pas longtemps après. Vous êtes encore en bon terme aujourd'hui avec lui ou pas ? Non, depuis l'histoire des influenceurs, on n'est plus en termes du tout. D'accord, mais ça, c'est... Et on est en mauvais terme à travers les réseaux sociaux d'après ce que les gens puissent. On va y revenir aux influenceurs donc il y a encore une fois peut-être sans doute on va avoir l'occasion de reparler de Marco Mouli. Mais revenons à l'arnaque. Combien d'argent vous avez gagné avec cette affaire ? Est-ce que vous pouvez nous le dire, Grégory ? Alors, on m'a souvent posé la question... Si vous en avez une idée, parce que... Alors, moi, ce que je sais, ce que je sais, c'est que le montant que cette fraude a coûté aux contribuables français, elle a coûté, aux dernières informations que j'ai eues, entre 5 et 7 milliards d'euros en l'espace de 18 mois. C'est la plus grande fraude de tous les temps, tous pays confondus, y compris États-Unis. Pourquoi ? L'affaire Madoff, au départ, on avait parlé de 50 milliards de dollars. À la fin, je ne sais pas si vous avez vu le documentaire sur lui, sur l'affaire Netflix, à la fin, ils ont calculé, en fait, ce n'était pas 50, c'était 19 milliards. Et sur les 19 milliards, ils ont réussi à faire des recouvrements. et ils ont recouvré pour 14 milliards de dollars. Donc, à la fin, il en reste ? 5 milliards. Donc, l'affaire Madoff, au fond, en globalité, ça a été 5 milliards de dollars sur 40 ans. L'affaire Carbone, en France, c'est entre 5 et 7 sur 18 mois. Donc, je vous laisse faire le calcul. Vous en avez profité un peu, de cet argent ? Oui, bien sûr. Non, non. Et pour revenir là-dessus, maintenant, la somme que moi, j'ai perçue, sincèrement, je ne l'ai jamais calculée. Parce que, si vous voulez, c'est comme ça rentrait par millions tous les jours. Quand on avait besoin, on se servait, on dépensait. Quand on n'avait pas besoin, on laissait ce qu'on appelle vulgairement l'argent porté. C'est-à-dire, l'argent qu'on venait de gagner, on rachetait plus de quotas pour en vendre encore plus. On peut être étonné que vous n'ayez pas caché cette richesse aussi. Pourquoi vous avez fait chouer de r'investir ? On en a raché beaucoup aussi. Enfin, avec tout cet argent que vous avez gagné, si vous aviez tout planqué, peut-être que… On m'en a pris aussi, on m'en a repris beaucoup. J'en ai dépensé beaucoup. J'ai aussi été… Quand je dis qu'on m'en a repris, ce n'est pas que la justice. C'est aussi des gens malveillants qui ont profité de ma détention pendant les longues périodes de détention que j'ai eues qui m'ont fait des coups assez bizarres. Donc, au final, ça m'a coûté très cher toute cette histoire. Ça veut dire quoi, des coups bizarres ? On m'a volé de l'argent. Ah, d'accord. On m'a volé… Mais bon, vous allez me dire « Ouais, c'est le voleur volé. » Donc, ce n'est pas très grave. Mais bon, moi, je l'ai payé en année de prison. Avant de reparler aussi de la prison, en termes d'anecdotes, quand on a tellement d'argent, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose… Je ne sais pas, une anecdote à nous raconter, les choses les plus folles que vous auriez pu faire, que vous avez faites avec cet argent ? Alors, les choses les plus folles, bon, je ne vais pas être très original. Parce que vous me rappele encore une fois d'un milieu très modeste. Donc, vous aviez peut-être des désirs de richesse. Mais j'avais déjà gagné beaucoup d'argent à la téléphonie. Donc, j'avais déjà goûté à l'argent. Les choses les plus folles que j'ai faites… Les bagnoles, les… Je les avais déjà fait. J'avais une fin à l'année Enzo. J'avais acheté une Enzo en 2004. Enzo, c'est-à-dire une… Une voiture, je l'avais payée 800 000 euros à l'époque. D'accord. En 2004, avant le carbone. Donc, j'avais déjà gagné pas mal d'argent. Les choses les plus folles que j'ai faites, ça a été la privatisation de la maison Hermès. Je l'ai fait deux ou trois fois pour mon épouse. Ouais, j'ai fait ça et j'étais sur le point de racheter, avec le designer, Christian Digier, qui est décédé aujourd'hui, qui n'est plus de ce monde, on devait racheter la maison de Michael Jackson. La maison… Pas Neverland. La maison où il est décédé pour en faire un musée. Et voilà, ça, c'était les trucs… J'étais bien avancé sur le projet. C'était les trucs… C'est assez intéressant que vous ayez parlé d'Odigier parce que vous avez fréquenté beaucoup de personnalités à cette époque. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms ? Des belles rencontres que j'ai faites à cette époque-là, ça a été… Ouais, Christian Digier, c'était un mec super. Jean Todd. Ah, Ferrari ? Ouais, Jean Todd. Je suis un passionné, moi, d'automobiles, de courses automobiles. Mon fils s'appelle Ayrton, ça vous parle. Et mon ex-épouse, elle était très amie, elle le connaissait, et puis elle connaissait aussi sa femme, l'actrice Michel Yeo, qui vient d'avoir un Golden Globe, d'ailleurs. Et un soir, elle m'organise une rencontre avec Jean Todd et sa femme Michel Yeo. Et on a été manger à l'atelier, la Joël Roubuchon, je me rappelle. J'avais une BMW, un coupé, une petite BMW, une série 1. Une BMW à 500, 600 000 euros ? Non, 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 c'était une 1.35, mais un petit modèle, mais très sportif, avec un 6 cylindres. Et donc, il me donne rendez-vous chez lui, et quand je rentre chez lui, il habite dans le 8e arrondissement à l'appartement. Je rentre, je sonne, on m'ouvre la porte, et je les vois, ils étaient en train de prendre l'apéritif. Jean Todd, Michel Yeo et mon épouse. Et derrière la porte, là, je vois 3 casques accrochés. C'était le casque d'Ayrton Senna, d'un casque d'Ayrton Senna, un casque d'Alain Prost et un casque de Michael Schumacher, qui n'était pas dans l'état, malheureusement, où il est aujourd'hui. Je regarde ça comme un gosse et il me dit « ça vous plaît, ça ? » Je lui dis « venez me voir. » Venez voir. Il m'amène dans le couloir qui desserre les chambres, un très long couloir, c'est dans les anciens appartements Haussmannia. Et il y avait tout au long du couloir, il y avait des casques de chaque pilote avec des courses qui avaient marqué un peu l'histoire. L'histoire de la Formule 1. Et après, on a été dîné. Je l'ai beaucoup fait rire. Et il y a une question que je voulais lui poser, je n'ai pas osé. Je voulais lui poser la question pour lui « quel était le pilote le plus rapide ? » Si c'était Senna ou Schumacher. Et par pudeur, je ne lui ai pas posé la question. La seule question que je lui ai posée « est-ce que vous avez connu Ayrton Senna ? » Et il me répond, il m'a dit « écoute, je vais me tutoyer, il m'a dit « écoute, je vais te raconter une anecdote que j'ai vécue avec Ayrton Senna. J'ai passé une après-midi toute entière avec lui enfermé dans une chambre d'hôtel à essayer de le convaincre de venir courir pour Ferrari en 1994. Là où il a été courir pour Renault, où il est mort d'air. Et il m'a dit « bon, l'histoire, tu la connais. » Et vous n'êtes pas resté en lien avec lui ? Non, après il a eu, quand il a été après promu à la présidente de la FIA, c'était à l'hôtel Bristol, je me rappelle, ils avaient invité, on avait été là pour sa nomination. Parce que c'est vrai que, excusez-moi, avec tout le respect que je vous porte, je ne vous associe pas en termes de personnalité avec Jean Todd. Enfin, quelqu'un qui, d'apparence, plutôt, je ne sais pas, je vous vois plutôt extraverti, méditerranéen, et Jean Todd, quelqu'un qui me paraît plutôt très secret et ça a matché. Alors, figurez-vous que Jean Todd, ses origines, il est moitié d'Europe de l'Est et moitié Afrique du Nord. Peut de gens le savent. Il me l'a dit. Il est très discret là-dessus. Très, très discret. Et donc, on a un peu les mêmes origines. On va dire ça comme ça. Et vous parliez de DJ qui était très pote avec Johnny, là, pour le coup, Johnny a l'idée. Non, mais moi, pour moi, quand j'encontre Jean Todd, moi, je suis un fan incontesté depuis mon enfant. Vous emmène sur des Grands Prix ? Non, de Michael Jackson. Ah, de Michael Jackson. Et lui, c'est son pote. Ils sont proches, ils reçoivent la maison, ils ont une relation vraiment très proche. Et là, pour moi, c'était, j'étais en train, je me dis, ça y est, je touche les étoiles, mon rêve va se réaliser. Je vais pouvoir rencontrer Michael Jackson, pas dans un concert comme tout le monde où il y a 100 000 personnes, le voir en privé, comme là, on est en train de se parler, vous voyez. Et bon, l'histoire, vous la connaissez. À ce moment-là, quelques semaines après, il décède et voilà, ça n'a pas pu se faire. Donc, vous nous disiez juste avant qu'en faisant cette comparaison avec l'affaire Madoff, en effet, vous étiez finalement pas loin d'être, enfin, vous dites que c'était l'affaire du siècle, en fin de compte, finalement. Alors, écoutez, il n'y a pas longtemps, moi, j'ai été contacté par une journaliste du New York Times qui travaille au service culturel et elle, elle essaye, si vous voulez, elle cherche des grandes histoires pour les vendre après aux producteurs du cinéma américain. Donc, elle s'est intéressée à moi, elle m'a contacté. imaginais un jour qu'il y ait un biopic. Absolument. Enfin, peut-être pas un biopic, mais peut-être une adaptation de mon livre pour le cinéma américain. Donc, elle m'envoie un mail et machin, le New York Times, ça, je vérifie sur Google si c'est vrai, que ce n'est pas un fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre des belles histoires, et je vois que tout est vrai. Elle mène un rendez-vous, elle organise un zoom avec une, comment on appelle ça, une interprète pour qu'on puisse bien, bien se comprendre. Premier zoom, on parle pendant deux heures. Deuxième zoom, on se parle encore pendant deux heures, et là, ils viennent me voir au mois de mars pour le livre, pour peut-être, je ne sais pas. Voilà, j'ai rendez-vous avec eux au mois de mars. Et quand je lui expliquais... Avec les Américains ? Oui, avec les Américains, absolument. Et je lui ai expliqué une chose, je lui ai dit, vous savez, vous croyez, la ferme Adolf chez vous, c'est la plus grande escroquerie ? Je lui ai dit, ben non, je lui ai expliqué ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Je lui ai la plus grande fraude, escroquerie, ce que vous voulez, de tous les temps. Elle n'a pas eu lieu chez vous, elle a eu lieu en France. Et celui qui l'a fait, c'est un petit gars qui vient du 9-3. Pour vous donner une idée, le 9-3, c'est le département le plus pauvre de France. Et voilà, donc ce n'est pas chez vous. Donc c'était un roc en cours un petit peu plus capé. Un roc en cours, c'est un voleur de poules. Non, et puis moi, si vous voulez, moi, ce que je n'aime pas, les gens qui s'en prennent aux faibles, de profiter de la faiblesse pour arnaquer des gens, ça, moi, c'est un truc qui me débecte. Je suis, ce n'est pas dans mon éducation, ce n'est pas dans ma façon de voir la vie. Pardon, mais les faibles, ça pouvait être les Français quand même, parce qu'il n'y avait pas que des gens riches. Oui, mais moi, si vous voulez, si vous voulez, en France, aujourd'hui, on est près de 60. On est palpable, mais au final, j'y viens. On est, je crois, à 70 millions de Français. Sur les 70 millions de Français, je ne sais pas, il doit y avoir à peu près 30 ou 40 millions de contribuables. Ces 30 ou 40 millions, effectivement, cette fraude, elle est diluée sur tout ce nombre-là. Et vous savez, il y a souvent des gens qui m'attaquent sur Twitter là-dessus. Il y en a même un jour qui s'est permis de me dire « Ouais, moi, j'ai payé ta bouffe en prison, tout ça. » Et un truc qui est vrai… Ça n'a peut-être pas tort entre nos cas. Non, mais je vais vous répondre. Peut-être qu'il n'a pas tort, mais je vais répondre. Sincèrement, en toute honnête, vous, soyez honnête. Moi, je suis honnête. Je vous ai dit « J'avais fait de la merde, je reconnais. » Non, mais ça, il faut reconnaître. À mon tour, je vais vous demander d'être honnête, même aux techniciens qui sont autour de nous, aux Français, aux tous les contribuables qui m'écoutent. Si j'ai jamais fait quelque chose de mal dans ma vie, c'est ça que vous allez me demander. Non, pas du tout. Ça ne me regarde pas. Pas du tout. Je n'en trouverai pas là-dedans. La question que je vais vous poser, c'est que si demain, ces 5 ou 7 milliards étaient intégralement recouvrés, est-ce que vous pensez que l'État français va faire des chèques aux 40 millions de Français qui sont contribuables ? Je vous pose la question. Est-ce que vous pensez, peut-être qu'ils ne vont pas le faire, est-ce que vous pensez qu'ils vont baisser vos impôts pour autant ? Ça, je pense que ça ne serait pas le cas. Alors, voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, en gros, personne n'a... C'est peut-être la dette, mais bon, la dette, comme c'est... Elle abyssale. En gros, je ne pense pas non plus qu'on aurait eu des masques plus tôt pendant la période Covid. Oui, vous êtes en train de dire que rapporter à chaque contribuable, ça n'aurait pas changé. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est bien. Je suis parfaitement conscient que ce que j'ai fait, c'est un acte lourd, c'est un acte grave, c'est immoral, c'est amoral, je ne reviens pas là-dessus. Mais j'ai envie de vous dire qu'en vrai, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont senti. Alors, pourquoi ça s'est arrêté ? Qu'on rencourt. Oui, rencourt. Vous parlez de rencourt, je rebondis là-dessus. Qu'on rencourt, les gens l'ont senti. La petite dame, Catherine, je ne sais plus comment elle s'appelait, la réalisatrice, elle s'en est parmi. Catherine Breillard. Breillard, voilà, Catherine Breillard. Alors, pourquoi ça s'est arrêté maintenant ? Racontez-nous un peu la chute. Qu'est-ce qui a mis les enquêteurs d'abord sur la piste de Grégory Zawid, cette escroquerie ? Moi, j'ai été le premier à arrêter. J'ai été arrêté en décembre 2009. Qu'est-ce qui se passe ? En janvier 2009, là, c'est assez technique ce que je vais vous raconter. Il y a le PDG de la Caisse des dépôts et consignations, le fameux Augustin Dromanet, qui écrit une lettre à Christine Lagarde, qui était ministre de l'économie à l'époque, en lui disant, je suis inquiet, la lettre, on peut ça procurer, je suis inquiet, il y a des volumes exponentiels sur le marché du carbone, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. On est en janvier 2009. En juin 2009, Bercy prend la décision de ne plus appliquer la TVA sur les quotas carbone. Par contre, dans les autres pays de la Comité européenne, ça continue. C'est-à-dire que les autres pays qui continuent la fraude fiscale, notamment l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne, tous ces grands pays-là, ils venaient s'approvisionner encore en France pour acheter des quotas sans TVA pour faire leur fraude fiscale dans ces pays-là. Donc en juin 2009, ils retirent la TVA et il y a des enquêtes, il y avait un signalement en traque fin qui avait été fait. Ils ont commencé les enquêtes et comme j'ai été le premier, j'ai été le premier interpellé, mais ce que je vais vous dire, ça va en surprendre plus d'un, mais c'est exactement ce qui s'est arrivé et ce qui m'est arrivé. Quand je me fais arrêter en juin 2009, en fait, je me fais arrêter pour des faits qui ne sont pas les miens. Je me fais arrêter en fait à cause des personnes à qui je les divulgués. Parce qu'eux, en l'orient... Voilà, exactement. En l'orient divulgué à eux, ils l'ont fait, mais de manière très sale. Et ce très sale qu'ils ont fait m'a pété dans la gueule à moi. Et ce qui s'est passé en fait, moi, dans mes dossiers carbone, c'est que j'ai été en fait condamné pour des faits opérationnels qui n'étaient pas les miens. Et ce que j'ai fait réellement, moi-même opérationnellement, ils ne l'ont jamais trouvé. Mais ce qui revient au même, parce que ce qui m'a été saisi, ça correspondait à mes opérations à moi. Mais mon mode opératoire à moi, la manière dont j'ai travaillé, ils ne l'ont jamais trouvé. Vous avez cru que vous pourriez leur échapper à un moment donné, Grégory Zahoui ? Oui, comme pour les trois raisons que je vous ai dites tout à l'heure. Moi, je pensais que ça allait... Et puis, je ne pensais pas que ça allait être aussi foudroyant. Parce que moi, je lisais le code pénal comme tout le monde, c'était cinq ans. La peine max. Avec le recul, là aussi, en toute honnêteté, vous êtes fier d'avoir été le cerveau de cette affaire ou pas ? Non. Du tout. J'en tire... D'abord, je voudrais mettre les choses dans le contexte. Moi, je ne me suis jamais autoproclamé ou considéré cerveau de quoi que ce soit. Je vous explique. C'est un peu le titre de votre bougain. Non, mais je me suis permis de le faire parce que... Je vais vous l'expliquer pourquoi. Mon dossier, mon premier dossier, parce que l'affaire était tellement grosse qu'après, elle a été éclatée en quatre affaires. Donc, la première affaire, je suis au tribunal en mai et juin 2017. Les débats durent à peu près un mois et demi. Et je suis condamné... Donc, voilà, c'est ça. Les peines que vous avez copées... 12 ans. Deux fois six ans de prison. 12 ans, 12 ans avec une confusion à huit. Et sur les huit, j'ai fait cinq. C'est ce que je disais en début d'émission. Voilà. Et il y a eu une affaire où j'ai été relaxé sans appel du parti. Vous avez vraiment fait cinq ans de prison. Ah oui, complètement, oui. Et d'ailleurs, j'en ai fait peut-être trop que plutôt que prévu. Et là, je passe dans pas longtemps au tribunal pour demander des dommages d'intérêt par rapport à ça. Parce qu'il y a eu... Ah non ? ils ont fait une erreur. La chambre d'application des peines, la cour d'appel de la chambre d'application Vous savez que vous allez faire sursauter peut-être quelques personnes qui n'en regardent quand même. Complètement, mais c'est la cour de cassation qui m'a donné raison. D'accord. C'est assez technique si je parle de... Vous avez un bon avocat apparemment aussi ? Écoutez, sans prétention, le meilleur avocat que j'ai eu, c'est mon ami. Ah. et le code de procédure pénale à jour que j'ai étudié en long, en large pendant toutes ces années. Moi, je rédige, si vous voulez, ça m'est arrivé de rédiger les conclusions de mes avocats ou du moins de les corriger. Pour voir la suite de l'émission sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utreon depuis le lien en description sous cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada